Hello tout le monde, on est parti pour la ronde 8 du tournoi international de Lienz. Pour l'instant, j'ai 4,5 sur 7. J'ai gagné hier, heureusement, mais là le tournoi est un peu difficile, vraiment objectif gagné aujourd'hui. Et je joue contre un jeune autrichien qui a 1900 hello, mais il fait un très bon tournoi, donc un peu piégeux. Il commence ici avec D4, je fais cavalier F6, je développe les pièces, cavalier F3, E6, on sort les pièces, on met le roi en sécurité. Il fait C4, D5, je prends le centre, je mets un petit pion ici au niveau du carré magique, et là il joue E3, une sous-ligne. Pourquoi c'est une sous-ligne ? Parce qu'ici, il bloque volontairement son fou, souvent on sort d'abord le fou et uniquement après on joue E3, comme ça on n'a pas le fou bloqué derrière les pions, mais il préfère éviter ici le débat théorique. Sur E3, je joue B6, pourquoi ? Dans le Gambidame, souvent on a le fou C8 qui est un mauvais fou bloqué derrière ses propres pions, et donc j'essaie de le mettre sur la grande diagonale où il sera beaucoup plus actif. Il joue B3, et lui aussi du coup il va chercher à mettre son fou ici sur la grande diagonale, je fais F6, je développe mes pièces, et après je mets mon roi en sécurité, il fait de même, et là j'enchaîne avec cavalier BD7, je développe mes pièces. Fou B2, et là ce que je me dis c'est, allez on va essayer peut-être de déséquilibrer un petit peu cette position. Moi ce que je voulais éviter c'était quelque chose comme ça, par exemple, fou B7, cavalier C3, C5, il y a tout qui s'échange ici au niveau du centre, et peut-être qu'on va faire match nul, c'est très difficile à gagner, mais donc je me suis dit on va mettre un peu de piment dans la position, on va jouer cavalier E4. Mais voilà, créer du déséquilibre, il ne peut pas vraiment prendre parce qu'il perdrait la paire de fous, et donc j'installe mon cavalier en E4. Il met la pression sur le cavalier qui a attaqué désormais deux fois, défendu qu'une seule fois, donc je défends via le fou B7 en rayon X, et il joue tour C1, et on y va avec F5. Là pour le coup, j'ai totalement déséquilibré la position. Il joue ici cavalier E5, il installe son très fort cavalier sur la case E5, mais c'est pour cela que j'ai le cavalier en D7, et ça l'élimine directement. Je ne peux pas manger parce que c'est défendu par le fou en B2, et là je place mon fou en C5. Alors pourquoi en C5 ? Parce qu'il est attaqué par le pion E5, et aussi l'idée, c'est que je n'ai pas envie qu'il me joue quelque chose comme F3 par exemple, et mon cavalier en E4 qui est quand même très bien placé devrait partir, et donc c'est pour cela que je joue fou C5, parce que maintenant par exemple, dès qu'il joue F3, il y aura toujours ce pion E3 qui sera en l'air, et donc ça évite, et ça permet de sécuriser mon cavalier en E4. Il joue ici fou D4, il veut du coup chasser ce fou, comme ça éventuellement après pouvoir pousser F3 et chasser le cavalier E4, et du coup je vais en A3 ici pour attaquer la tour, la tour qui s'en va, et j'enchaîne avec C5, et donc en fait j'ai déplacé aussi mon fou pour libérer le passage pour mon pion, et du coup vous voyez comme ça je vais prendre tout le centre avec mes pions, et j'attaque en même temps le fou en D4. Il va en A1 du coup, et là il faut faire un petit peu attention, pourquoi ? Parce qu'il y a quand même un signal faible tactique, j'ai le fou A3 qui manque cruellement de cases, regardez ce qui pourrait se passer ici, quelque chose ici comme cavalier B1, et regardez où va mon fou, il n'a pas tellement de cases, je devrais aller en B4, mais là il y a peut-être A3, et après fou A5 éventuellement des B4 qui pourraient arriver, il faut faire très attention ici à mon fou de cases noires que je pourrais perdre. Mais pour l'instant je vois qu'il n'est pas perdu, donc je joue Dame E7, c'est la ligne que j'ai montrée, vous voyez, là il n'a jamais B4, et donc parce que c'est suffisamment défendu de mon côté, et donc bon je suis assez serein par rapport à mon fou, mais je garde en tête qu'il pourrait se faire capturer. Il joue ici cavalier B1, fou B4, A3, fou A5, et il joue F3 pour chasser du coup mon cavalier E4. Là vous voyez il parvient à le faire parce qu'il avait chassé mon fou qui était en C5, donc il n'y a plus de puits en E3 en l'air, et malheureusement je dois partir, je fais cavalier G5. Ici il joue Dame C1, il développe un petit peu la Dame, il prépare l'arrivée de la tour sur la colonne D qui est semi-ouverte, et j'enchaîne avec A6. A6 pourquoi ? Parce qu'éventuellement préparer des poussées B5 pour lutter davantage pour le centre, ça va aussi me permettre, si j'arrive à pousser B5, de sécuriser mon fou qui pourrait revenir à la maison, et donc ça réduit les chances qu'il se fasse enfermer mon fou. Il enchaîne avec tour D1, et ici je continue avec le coup, D prend C4, il fait fou prend C4, alors surtout pas B prend C4, parce que regardez, maintenant il a des pions qui sont totalement déstructurés et isolés, et qui sont très très faibles, et donc ici il fait fou prend C4, et j'enchaîne avec tour F D8 ici. Alors c'est quoi l'idée de la séquence que je viens de jouer ? C'est que je veux prendre la colonne D, en fait ce que je vais faire, c'est tour prend D1, Dame prend D1, et tour D8, et c'est moi qui aurai la colonne, et lui malheureusement, il ne peut pas garder la colonne, il aimerait beaucoup faire tour C D2, pour prendre la colonne D, mais malheureusement, j'ai mon fou qui contrôle la case D2, et donc ce sera pour moi la colonne. Il joue Cavalier C3, tour prend D1, Dame prend D1, et tour D8, et du coup je prends la colonne. Mais grâce au coup de Cavalier C3 qu'il a joué, et c'est pour ça qu'il l'a joué, maintenant mon fou ne contrôle plus la case D2, et donc il peut jouer tour D2, et comme ça, challenger aussi la colonne D. Donc là je fais tour prend D2, Dame prend D2, et là au début je me dis, mais attends, il y a une tactique là, il n'y aurait pas fou prend F3 ? Parce que si en fait, il fait G prend F3, il y a Cavalier prend F3, et Fourchette Royale. Donc là je me dis, ouh là là, intéressant, peut-être qu'on gagne la partie, sauf que sur fou prend F3, j'ai vu qu'il y avait un joli coup intermédiaire pour lui, Dame D6, magnifique ! Et en fait, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai ma Dame qui est attaquée, et si ma Dame s'en va, au final il va manger mon fou, parce qu'il n'y aurait plus de Fourchette Royale, vu que la Dame n'est plus en D2. Et du coup, je dois absolument prendre sa Dame, mais en prenant sa Dame, il reprend, maintenant j'ai mon fou qui est attaquée, et je dois vraiment le reculer, mais le problème c'est qu'il enchaîne avec H4, le Cavalier attaqué, il doit partir, et fou prend E6, et cette position, elle est très égale. Et donc, il a très bien calculé, franchement, pour un 1900, il jouait vachement bien, je trouvais, et donc je ne peux pas prendre ici en F3, malheureusement, je fais B5. Voilà, je commence à chasser ce fou C4, qui est quand même gênant, il est actif, il attaque la faiblesse E6, donc je le force à rentrer chez lui, et en même temps, j'actionne ma majorité de pions. Vous voyez, sur la Dame, j'ai trois pions, il n'a que deux pions, et donc c'est surtout sur cette aile que je vais jouer, parce que je vais pousser ma majorité, et éventuellement me créer un pion passé. J'enchaîne avec H6, l'idée, c'est de me donner la petite case de fuite, pour éviter éventuellement des futures attaques sur mon roi, et il enchaîne avec Dame D1, une imprécision quand même, parce que là, il y a le super coup C4, qu'il a totalement manqué, et en fait, là, je me crée le pion passé. Alors là, on pourrait être surpris, parce qu'on se dit, mais c'est quand même attaqué deux fois par les blancs, et tu défends qu'une seule fois, mais le problème, c'est que s'il prend, j'ai le coup intermédiaire, Dame prend A3, et en fait, là, il y a tout d'un coup, toutes ces pièces qui sont attaquées en même temps, la position qui est perdante pour les blancs. Donc c'est pour cela qu'il joue B4, mais du coup, je suis très content d'avoir mon pion passé protégé, qui est créé, et donc ça me donne un bel avantage ici. Fou B6, il joue ici Dame D2, et là, je me suis dit, non mais il est perdant là, c'est pas possible, c'est totalement fini sa position, et je commence à regarder F4, vous voyez, parce qu'il y a ce clouage sur le roi, G1, et je me dis, allez F4, et on menace fou prend E3, on gagnerait comme ça la Dame blanche, mais il s'avère qu'il a cavalier D1, et en fait, c'est pas si clair, au prochain coup, il va jouer fou D4, ça va échanger mon fort fou B6, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de tactique qui fonctionne. J'ai calculé F prend E3, cavalier prend E3, j'ai cherché à faire marcher des choses, comme par exemple, cavalier prend F3, ou fou prend F3 plutôt, fou prend F3, G prend F3, Dame G5 échec, et je me suis dit, peut-être que je remporte ici, le cavalier en E3, mais il y a Roi F2, et en fait, après quelque chose comme Dame F4, il y a fou C3, très joli coup, il vient tout consolider, moi je le prends en H2, il joue Roi E1, et là, pour moi, j'ai pas mieux qu'une position pas claire, et donc, j'ai pas voulu rentrer dans ça, il a quand même une pièce de plus, je me suis dit, peut-être que je vais pouvoir jouer H5, et promouvoir mon pion, et profiter du fait que ces pièces sont extrêmement passives, mais la position est clairement pas claire, et donc, j'ai préféré éviter de rentrer dans ça, donc c'est ce que j'ai calculé en avance, avant de jouer ici, fou B6, mais du coup, j'ai renoncé à ce coup F4, et là, j'ai vu un joli piège, je me suis dit, ah tiens, joue au cavalier F7, j'attaque le pion E5, il doit le défendre, et s'il le défend avec F4, je me suis dit, ah mais tiens, la partie est gagnée, j'ai cavalier P5, et en fait, s'il fait F5, Dame G5 échec, super sacrifice de pièce, je menace en même temps, Dame P2, échec et mat, et en même temps, je menace fou P3, qui remporterait la Dame blanche, il peut pas parer les deux menaces en même temps, et c'est abandon, c'est ce que je me suis dit, et donc, un peu vicieux, je me dis, allez, cavalier F7, regardons ce qu'il va faire, là, il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit, et il joue F4, et là, je me dis, ça y est, on va gagner la partie, et je fais cavalier P5, super content, je vois qu'il réfléchit, petit regard des yeux, je vois qu'il l'a pas vu, et je me dis, ah c'est bon, on peut se reposer, la partie a gagné, je m'attendais à F5, Dame G5, et là, vous voyez, je menace Dame G2, si par l'échec et mat, le problème, c'est fou prend E3, et je remporte la Dame blanche, s'il sauve sa Dame, le problème, c'est que du coup, il y a Dame G2, donc finalement, là, c'est perdu, il perd sa Dame au minimum, et là, je vois qu'il réfléchit, et il me sort le coup, cavalier prend B5, et là, j'étais totalement choqué, je me dis, mais c'est pas possible, il est trop fort, ce 1900, parce que là, en fait, c'est quoi son idée ? c'est que, bah, vu qu'il n'a pas fait F prend E5, je ne peux pas faire Dame G5, parce qu'il y a le pion en F4 qui contrôle la case G5, et le problème, c'est que maintenant, si je prends son cavalier en B5, il fait fou prend E5, il a libéré la diagonale pour son fou, et cette position, elle n'est pas du tout évidente, je suis mieux, bien sûr, mais, pas grand chose, ça a l'air assez égal quand même, et si je bouge mon cavalier, bah, le souci, c'est qu'il a totalement déstructuré mes pions, le pion C4 devient faible, j'ai le pion A6 qui est isolé, son cavalier qui débarque en D4, et qui est très actif, donc là, vraiment, en fait, j'ai eu les montagnes russes émotionnelles, je suis passé de, c'est bon, c'est gagné, à, wow, ça devient un bazar total, et en plus, tous les deux, on n'a pas beaucoup de temps, à la pendule, il me reste 9 coups à jouer, pour atteindre le 40ème coup, et j'ai juste quelques minutes, pour jouer ces 9 coups, donc là, c'est chaud, et je me dis, allez, cavalier G4, on met la pression sur E3, on menace fou prend E3, du coup, il fait fou prend G4, F prend G4, je suis quand même assez content, parce que je remporte la paire de fous, dans une position qui est très ouverte, donc c'est plutôt un atout, et ici, il joue fou prend, fou D4, pour venir échanger ce fort fou B6, qui met quand même la pression, depuis tout à l'heure, sur ses pions E3, et son Roi G1, et là, ce que je fais, c'est fou prend D4, il doit prendre du cavalier, parce que sinon, au prochain coup, je mange le cavalier, et je joue Dame D7, et là, je me dis, quand même, cette position, elle est pas mal pour moi, pourquoi ? Parce qu'en fait, au prochain coup, je vais jouer Dame D5, et constamment, je vais menacer des Dames, prend G2, échec et mat, et du coup, ces pièces seront en défense, de façon très passive, par exemple, si vous voulez manger mon pion ici, en C4, avec Dame C2, hop, vous voyez, il a jamais trop le temps de faire quoi que ce soit, parce qu'il y aura toujours Dame, prend G2, échec et mat, et moi, après, je vais commencer à jouer H5, H4, H3, pour ouvrir les cases blanches, menacer de m'infiltrer en H1, en même temps, j'ai ce pion passé C, qui est très dangereux, et qui pourrait me permettre de gagner facilement la partie, en faisant diversion, et ensuite, menacer échec et mat en même temps. Donc là, il y avait vraiment tous les atouts, pour une belle position, donc je suis rentré dans cette ligne, et là, il joue Dame E2, et là, je me dis, ah mince, il attaque quand même en même temps le pion G4 et le pion C4, et donc je pensais à Dame D5, mais le problème, c'est Dame prend G4, et maintenant, si je joue C3, pour essayer de promouvoir ce pion, le souci, c'est Dame G6, et ce n'est pas du tout évident, cette position, je ne peux jamais jouer C2, parce que c'est quand même défendu solidement, par son cavalier et sa Dame, et en fait, sa Dame en G6, elle est pas mal, parce qu'elle a à la fois un rôle actif, ça menace mon roi, et en même temps, un rôle défensif, ça contrôle G2, et donc je me dis, ah mais mince, il y a Dame prend G4 qui arrive, et donc je me dis, bon, il ne faut pas lui permettre de faire Dame prend G4, on va jouer C3, et ce que je calcule, c'est quoi ? C'est que sur Dame prend G4, là, j'ai le super coup, c'est le meilleur coup de l'ordinateur, fou E4, et en fait, je viens installer mon fou très fort en E4, prochain coup, je menace C2, vu que le fou défend la case C2, il devrait revenir ici en E2, j'enchaîne avec Dame C7, je menace C2, C1, son cavalier doit revenir en défense en C2, c'est extrêmement passif cette position, avec de bonnes chances de victoire, donc je me dis, ah super, il va jouer Dame prend G4, je vais jouer fou E4, et ça y est, on va plier cette partie, et là, il joue Dame C4, j'avais vu ce coup à la fin, et je me suis dit, ah j'espère qu'il ne va pas jouer Dame C4, et en fait, il le joue, c'est extrêmement fort, parce qu'avec la Dame en C4, il empêche ma Dame de venir sur la grande diagonale, donc je ne peux pas venir menacer le GKM en G2, en même temps, il menace le pion C3, il menace le pion E6, ça sent mauvais cette histoire, et là du coup, je joue H5, joli coup, l'idée c'est quoi ? c'est que je lui dis, vas-y, prends, prends le pion C3, parce que si tu prends le pion C3, moi je peux du coup mettre ma Dame en D5, donc la Dame est plus en C4, pour contrôler de la case D5, et au prochain coup, tu vas défendre le pion G2, pour éviter le mat, et je vais jouer H4, puis H3, ça va forcer le verrou G2 à sauter, et après, je vais m'infiltrer en H1, et gagner la partie, donc là, je suis très confiant, en même temps, il ne peut pas manger ici, le pion en E6, parce que si K1 prend E6, fout D5 par exemple, et je remporte le cavalier, et si Dame prend E6, attention, il y a Dame prend E6, le cavalier prend E6, le cavalier ne contrôle plus la case C2, et donc il y a C2, prochain coup C1, Dame, et donc là, je suis assez content, et il fait F5, et je me dis, ah mince, il y a F5, là c'est plus possible, il y a le pion E6 qui va sauter, le pion C3 qui va sauter, je ne peux plus aller menacer les mat en G2, donc je me dis, bon, il faut sécuriser la position, Dame D5, on échange les Dames, et on va faire match nul, là il fait F prend E6, je fais Roi F8, je ramène mon Roi, pour essayer de manger ici le pion en E6, il fait ici Roi F2, en fait il faut qu'il vienne avec son Roi, pour manger le pion, il ne peut jamais venir manger mon pion, avec juste son cavalier, s'il fait cavalier E2, à chaque fois, je fais C2, et le pion qui s'échappe, et donc ici, il joue F prend E6, je fais Roi F8, il fait Roi F2, il essaye de ramener son Roi, pour manger mon pion, moi je fais Roi E7, et là il joue G3, très bon coup, parce que s'il part avec son Roi tout de suite, il y a le pion G2 qui est en l'air, donc il fait G3, et maintenant je prends en E6, l'idée c'est quoi ? c'est qu'il ne peut pas prendre mon fou, parce qu'en fait il y a C2, et au prochain coup je vais faire C1 Dame, et donc ici il continue avec E4, je fais Roi F6, j'essaie d'activer mon Roi, de me rapprocher du cavalier D4, du pion E4, il fait Roi E3, je dois absolument éviter Roi D3, puis Roi prend C3, et je perds mon pion, donc je fais F4 C4, pour contrôler toutes les cases, et empêcher son Roi, de manger mon pion C3, il fait cavalier E2, et là je me dis, mais cavalier E2, mais c'est quoi ce coup ? à tout moment il peut jouer ici, par exemple A4, puis B5, créer un pion passé, je suis vraiment sur la défensive ici, et probablement je vais manger son pion B, il va manger mon pion C, ça va faire match nul, et là, il joue cavalier E2, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a manqué ? parce que j'ai juste C2 ici, et en fait, je menace fou prend E2, et sur Roi prend E2, je ferai C1 Dame, et le truc, c'est qu'il ne peut pas venir empêcher la Dame avec Roi D2, parce que je fais fou prend E2, et son Roi doit revenir en E2, et je ferai C1 Dame, donc là, il doit venir défendre en C1, seul coup, mais je fais Roi E5, et la position est totalement bouleversée, il avait un cavalier très actif en D4, maintenant il est extrêmement passif en C1, et à tout moment, mon Roi maintenant menace de s'infiltrer au centre, puis allait le Roi. Très très bizarre ce qu'il a fait, je pense qu'il a voulu peut-être un peu trop faire match nul, alors qu'il avait, il pouvait jouer pour le gain en fait, donc il joue le cavalier E2, je suis assez content, je me dis C2, il fait cavalier C1, et je fais Roi E5, et là le problème, c'est qu'il fait A4, je fais G6, il fait Roi D2, il n'a pas trop le choix ici, parce que, en fait, s'il fait A5 par exemple, moi je fais G5, en fait, il est en Zuckzwang, il ne peut pas bouger son cavalier, parce que s'il bouge son cavalier, bah hop, je prends directement le cavalier, et au prochain coup, je fais Dame, et s'il bouge son Roi, et bah il n'a qu'une seule case, c'est D2, et donc en fait, il va forcément devoir laisser tomber ici le pion E4, il joue Roi D2, Roi prend E4, Roi prend C2, Roi F3, et là en fait, très clairement, je vais ici aller manger ces petits pions, au niveau de l'aile Roi, tandis que moi, avec mon fou et mon pion, je contrôle ces pions passés, au niveau de l'aile Dame, la position qui a l'air vraiment très bonne pour moi, il joue ici Roi C3, il attaque le fou, je joue F1, pour toujours avoir un oeil sur la poussée B5 des blancs, qui créerait le pion passé pour les blancs, cavalier B3, Roi G2, cavalier E2, il attaque ici le fou, donc je joue F2, il joue Roi D4, je fais Roi prend H2, et là il fait Roi E3, il menace ici mon fou, je n'ai pas 36 000 cases pour mon fou, je dois aller absolument en D1, je ne peux pas venir en F3 bien sûr, parce qu'il y a cavalier prend F3, sur G prend F3, Roi F2, ou même Roi prend F3, et au prochain coup, le pion B, il va faire ici, le pion passé B, et ça va aller à Dame, il va faire Dame avant moi, donc la seule case ici, c'est fou D1, et là, il joue ici B5, et c'est vrai que son idée est intéressante, parce qu'en fait, si je fais A prend B5, il fait A prend B5, et maintenant, je dois absolument arrêter ce pion passé, parce que sinon, il va faire Dame, donc je dois jouer fou A4, il fait B6, je dois faire fou C6, pour absolument éviter B7, B8, Dame, et là, le souci c'est quoi ? C'est qu'il fait en fait, Roi F4, et en fait, ici, je peux, si je joue G5, le souci c'est Roi prend G5, Roi prend G3, et il fait Roi prend H5, et ça va faire match nul, et si ici, je fais H4, pour essayer, en cas de prise, de promouvoir mon pion G, le problème, c'est Roi prend G4, H prend G3, Cavalier F1, et Cavalier prend G3, et ça fait match nul aussi. Donc là, je me dis, mince, il a trouvé une défense incroyable, et ça va faire match nul, sauf que, ici, il y a le super coup, fou prend A4, en fait, je ne prends pas tout de suite, le pion B, je lui laisse manger mon pion A, et s'il mange mon pion A, en fait, ici, il ne menace pas tout de suite Dame, et donc j'ai le temps de tranquillement venir, prendre son pion en G3, et s'il défend ici, le pion G3, avec Roi F2, et bien, le pion B5, il est toujours en prise, et je peux juste le capturer. Donc en fait, il a manqué ici, le coup fou prend A4, et là, du coup, je sens qu'il est un petit peu sous le choc, il joue B6, je joue fou C6, pour arrêter le pion passé, mais le problème, c'est qu'on a la même variante que tout à l'heure, mais il me reste le pion A passé, il fait Roi F2, il contrôle le pion G3, mais là, en fait, moi, j'arrête son pion passé, aucun souci, j'ai juste à pousser mon pion A, dès que le cavalier va menacer d'arrêter mon pion A, moi, je vais pousser au niveau de l'aile Roi, et faire Dame avec un pion G, et donc ça continue ici, un petit peu, mais, ici, mon laser qui abandonne, A3, je menace, voilà, il doit faire K et C2, je fais A2, par exemple, son cavalier qui est obligé d'arrêter le pion A, et, par exemple, au prochain coup, je fais H4, je crée le pion passé, puis G3, G2, et G1, Dame, partie, rocambolesque contre ce joueur 1900, qui a vraiment très bien joué pour son classement Hello, mais ça fait plaisir, petite victoire, là, je suis à, du coup, 5,5 sur 8, objectif, vraiment gagner la dernière ronde, où je joue contre un jeune Tchèque, qui a 13 ans, et qui est presque 2200 Hello, dans le tournoi, il a battu plusieurs mètres, près de, au-dessus de 2300 Hello, donc un adversaire très redoutable, pour la dernière ronde, et vraiment objectif, gagné, pour terminer le tournoi, en limitant un petit peu la casse, allez, on se retrouve, du coup, demain, pour la dernière ronde, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage FR 2021